Bonjour, Antonio Castilla et aujourd'hui je résoudrai un exercice en nous donnant une perspective isométrique et nous demande nous attirons l'usine. L'élévation nécessaire pour représenter le visage vue oblique nous voyons maintenant en jaune. Nous commençons par dessiner les vues en plan et en élévation. Ne pas marquer tous les sens, je vais choisir comme soulever cette direction, nous allons dessiner le visage vert, nous avons de plus près, nous mesurerons les distances A, B et C et de tirer trois lignes perpendiculaires avec ces mesures, joining extrémité on l'a vu de ce visage. Rappelons que dans une perspective qu'ils ne peuvent pas mesurer les angles afin que jamais mesurer l'angle D. Et les mesures linéaires peuvent être prises que ce qui vont dans le sens de l'axe de la perspective par conséquent on ne peut pas mesurer l'ampleur E. Laissez-nous maintenant confronter à l'élévation oblique. La mesure F ne peut pas prendre pour ne pas être parallèle aux axes de perspective mais la mesure G. Placez dans l'élévation et nous avons trois des sommets de ce visage. La mesure Q nous donne le dernier sommet en rejoignant les quatre coins ou la face oblique dans l'élévation. Pour dessiner le trou central comme aucun parallèle aux axes de la perspective de lui faire savoir aux coins de leurs axes parallèles à la base et je mesure ces lignes de distance et de leur fangie. Placez ces deux mesures dans l'élévation dessinez une pointillée. De même, nous mesurerons les autres sommets avec coordonnées K, L, M, N et N qui apportent la somme nous donne les lignes de trous bien que certains chevauchements. Rejoindre les extrémités supérieures ont trou de sortie sur la face oblique. Nous continuons avec la plante. Il se compose d'un carré de côté haut. Les sommets supérieurs et inférieurs coïncident trous dans le sol et ont besoin de votre parallèlement aux axes de la perspective que moi et que. De même, les mesures sont mesurées trois sommets et en unissant nous avons terminé la plante. Maintenant, nous allons la partie la plus longue, la face oblique et le trou de sortie qui est sur île pas vraie mesure vu dans l'un des deux points de vue. Pour cela, il ne sent pas des formes et doit faire de vue auxiliaire. Première publication, le visage projection oblique qui est la faire ressembler à une ligne. Pour cela, nous traçons une ligne horizontale dans la somme sur la face oblique. La ligne peut être faite à une hauteur. Mais dans ce cas pour la commodité et la chance va passer à travers deux des sommets. Pour perdre ces points et d'unir l'usine on la direction à partir de laquelle nous considérons. Nous traçons une ligne de référence ou ligne terrestre perpendiculaire à la direction de la nouvelle vue. Pour dessiner la nouvelle vue est conseillé de placer une lettre ou un numéro à chaque sommet de savoir qui unissent. Je les nomme habituellement avec les chiffres et les affecter à des groupes différents scores. À sommets de base appellent 10, 11, 12 et 13 par les points de report perpendiculaire que la base inférieure et sa hauteur est de 0 obtenir directement. Unity formez la première ligne de la nouvelle vue. Nous continuons avec la base supérieure 20, 21, 22 et 23. Nous attirons perpendiculaire de chaque sommet et de mesurer l'élévation dans l'élévation compte tenu de ces dimensions de la nouvelle vue. Nous unir et avoir le dessus qui est maintenant en saillie. Nous continuons joignant les bords latéraux. Vous avez seulement besoin de regarder l'ordre dans lequel ils sont attachés. Donc 10 est lié à 20, 11 joint 20 et 1, 12 fixés à 22 et 13 à 23. Pour le trou, nous suivons la même procédure. Du fond nous sommet 30, 31, 32 et 33 au niveau du sol à la nouvelle vue. Pour le haut du trou, 40, 41, 42 et 43, nous pouvons prendre leur manteau dans l'élévation ou de prolongée perpendiculaire à toucher le visage de projection. Rejoignez les extrémités du trou dans le même ordre. 30 joint 40, 31 ainsi que 41, 32 à 42 et 33 à 43, comme nous tirons est un trou dans Fantôme. Nous avons terminé la première vue auxiliaire. La dernière étape consiste à élaborer la deuxième vue auxiliaire dans laquelle la face oblique se penchera sans déformation. Nous établissons une nouvelle ligne de référence parallèle à la face. Depuis ce qui nous intéresse le plus est la face oblique. Faire cette première. Mesurer leur départ sur le terrain par rapport à la première ligne de référence. Et nous prenons la deuxième vue perpendiculaire à la seconde ligne de référence. Les unissant dans le même ordre. Nous avons la vraie forme de la face oblique. Nous aussi sommets du trou. Nous mesurons leur départ et les ont emmenés à la seconde vue auxiliaire. Pris ensemble nous sommes confrontés avec sa vraie forme pour terminer. Typiquement, la seconde vue auxiliaire. Seul visage habituellement dessiné a été déformé. Mais dans ce cas compléter le reste de la partie. Nous nous concentrons sur la face inférieure de la pièce. Nous mesurons leur départ et encore les avons à la seconde vue auxiliaire inscrit ces quatre coins. Maintenant, relions les sommets des deux côtés. L'autre extrémité de l'insuffisance trou. Le processus est le même. Mesurer leur départ. Prendre l'autre point de vue et de se joindre à eux. Nous ne devons pas oublier de joindre les extrémités du trou. Enfin, nous avons terminé la visibilité de la pièce en utilisant les règles expliquées dans une vidéo plus tôt. Et cela est le résultat final. L'altitude, le plan et deux vues auxiliaires nécessaires pour le côté oblique et dans sa vraie forme. Une salutation de Antonio Castilla. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501